A la une de l'actualité, 5 millions de doses de vaccins, le lot est attendu acquis, sachant dans quelques jours, la délégation japonaise a fini un document de protocole d'accord avec le ministre des affaires étrangères, Agawa Hidetoshi, et revenu sur l'efficacité du vaccin japonais et la pro-optitude avec laquelle son pays a réagi à la requête du gouvernement congolais. Et puis le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, est en itourie après échange avec le gouverneur militaire. Johnny Luboyak-Achama, les Nations Unies s'engagent à accompagner le gouvernement de la République pour reléver les défis sécuritaires et humanitaires. Enfin, la RDC n'a pas vocation de faire la guerre à ses pays voisins. Petite phrase de Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, à l'ouverture de la 12e conférence des présidents du Parlement panafricain en Afrique du Sud. Une conférence qui va examiner pendant deux jours les questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique. Ça sera tout pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Les ambassadeurs respectivement de la Côte d'Ivoire, de la République gabonaise, du Suède et de la France ont présenté ce jeudi leurs lettres de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La cérémonie a eu lieu à la Cité de l'Union africaine. Un reportage de Pierre Kibambé-Soumé et fils Matondo. Ballet diplomatique c'est jeudi 19 septembre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. C'est en ces lieux que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, a reçu tour à tour quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement des Côtes d'Ivoire, de la République gabonaise, des Suèdes et de France, venus tous présenter leurs lettres de créance au chef de l'État. Reçu le premier par le président de la République, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire, Zabavi, François-Xavier, est détenteur d'une licence en droit. Il a représenté son pays dans plusieurs organes des Nations Unies, en qualité notamment des sous-directeurs des organisations internationales, au département de l'Organisation des Nations Unies et de chargé d'études au département des Nations Unies et des organisations internationales. L'ambassadeur Zabavi a été aussi conseillé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et chef du bureau autonome de la fonction publique à Paris, avec rang de directeur. Madame Joséphine Patricia Thiam a présenté ses lettres de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République gabonaise en RDC. Elle possède un diplôme des hautes études internationales obtenues à Paris, en France, et un diplôme des conseillers des affaires étrangères. Elle a exercé les fonctions des conseillers des affaires étrangères chargés d'études à la Direction générale de la coopération internationale et des conseillers des affaires étrangères, conseillers politiques lors du mandat du Gabon au sein du Conseil des Sécurités d'octobre 2009 à octobre 2011. C'était ensuite au tour du diplomate Joachim Vaverka d'être reçu par le président de la République. Le nouvel ambassadeur du royaume des Suèdes a eu une maîtrise en sciences et un certificat d'études politiques d'ex en province en France. L'ambassadeur Vaverka a été notamment directeur adjoint à l'Institut international des recherches sous la paix de Stockholm et ministre conseiller, chef des affaires politiques à la mission permanente de la Suède près de l'ONU à New York. La République française qui organise du 4 au 5 octobre prochain le 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie a un nouvel ambassadeur à RDC. Le diplomate français Rémi Maréchaud a clôturé la série d'audience auprès du président de la République. Licencié en histoire, le nouvel ambassadeur de France détient un diplôme de magistère des relations internationales et actions à l'étranger et un deuxième diplôme de l'Institut d'études politiques. Rémi Maréchaud a occupé plusieurs postes diplomatiques, notamment à l'administration centrale, direction des affaires africaines et malgaches. Il a été deuxième conseiller à Bangui et ambassadeur extraordinaire et plein de potentiel, représentant permanent auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce jour de travail à Kinshasa, le ministre angolais des affaires étrangères Antonio a été reçu ce jeudi aussi à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le processus de Luanda et la dernière rencontre des ministres des affaires étrangères et de l'Angola, la RDC et le Rwanda étaient au menu des échanges. Reportage. Le ministre angolais des affaires étrangères T.T. Antonio était porteur des messages du président Laurent Chaud à son mot lors de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. La visite de l'émissaire du président angolais fait suite à la rencontre des ministres des affaires étrangères de l'Angola, la RDC et le Rwanda qui s'est tenu dernièrement dans la capitale angolaise dans le cadre du processus de Luanda. À part nos relations bilatérales, le président Laurent Chaud assume la médiation pour la recherche d'une solution au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps, nous, en tant que ministre, ma collègue, ma soeur Thérèse et moi, et le ministre rwandais, nous nous sommes réunis justement dans la vie de Luanda pour travailler sur ce processus. Et comme vous savez, tout processus a des niveaux, il faudrait bien qu'après avoir travaillé entre nous, que les choses montent jusqu'à notre hiérarchie. Je ne connais pas le contenu du message, mais selon les discussions que nous avons eues avec son excellence, le président de la République, qui a bien voulu nous recevoir et que nous remercions, le travail que nous sommes, parce qu'on n'a pas encore fini, en train de faire avec mon collègue, mon collègue d'ici, de la RDC, y compris notre collègue, le ministre du Rwanda, donc partant de la réunion de Luanda, ont été abordés pendant cette audience que le président de la République a bien voulu nous accorder. Je n'irai pas dans de détails, je n'irai pas dans de détails comme vous le comprenez. Une occasion pour le ministre angolais des Affaires étrangères de réitérer l'engagement continu du président Lorrain Chokitien à ce que des solutions soient trouvées à la crise dans l'est de la RDC, et ce, pour que l'on ne s'occupe que des questions liées au développement et aux relations bilatérales entre Luanda et Kinshasa, a renchéri le ministre T.T. Antonio. L'inspection générale des finances et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, deux structures officielles placées sur l'autorité directe du chef de l'État, ont reçu des instructions claires de la part du président de la République dans le cadre de la mobilisation des recettes dans leur domaine respectif. Un reportage de la presse présidentielle. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans emparer sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des déniés publics et la corruption. Reçue en audience par le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, Jules Alingue Tekei, est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État, Selon l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation des recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit M. l'inspecteur général, chef de service. De son côté, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembe, également reçu dans la même soirée de ce mercredi par le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, devrait pour sa part mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où le domaine de la sous-traitance échappait au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national. Le DG de l'ARSP a promis au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Restons toujours à la présidence de la République. Cette fois-ci, le basketeur international franco-américain Tony Parker a été reçu par le président de la République. Il était accompagné du ministre des Sports. Tony Parker est porteur d'un projet en faveur de la jeunesse congolaise dans le domaine des sports. Blandine Zovo et bienvenue, Kabamba. Arrivée à Kinshasa en début de semaine, le basketeur international franco-américain William Anthony Parker traîne dans ses bagages plusieurs projets en faveur du sport congolais. En collaboration avec le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudim Boutoubonga, l'ancienne star de la NBA, a dit au chef de l'État Félix Anton Tshiseke Dichilombo ses intentions d'accompagner la République démocratique du Congo mieux. Le ministère des Sports et Loisirs. Il a été question que je puisse conduire la délégation auprès du chef de l'État pour présenter la star Tony Parker qui est là parce que nous devons mettre en place un accompagnement pour le sport congolais pour qu'il puisse nous aider à promouvoir le sport congolais et en même temps avec M. Sébastien qui est un organisateur des marathons. Nous sommes montrés de préparer un grand marathon international de Kinshasa d'ici une année. Donc c'est de ça qu'on a parlé et puis un peu de tout ce qui concerne le sport. Et je pense que le président a été très attentif et je suis sûr qu'on pourra vraiment aboutir dans le projet que nous avons. Moi ça fait longtemps que j'avais envie d'aider le continent africain. J'ai fait plusieurs voyages dans différents pays et c'est vrai que là le Congo et ce qu'on a discuté avec M. le ministre c'est vraiment excitant. Je suis vraiment content pour l'avenir. Moi je suis animé par la transmission depuis que j'ai pris ma retraite sportive et on a essayé d'expliquer le projet à M. le président. Et j'espère que ça sera positif et qu'on pourra mettre les choses en place. De son côté, Sébastien Bottari faisant partie de la délégation conduite par le ministre des Sports parle d'un grand événement qu'il compte organiser le 30 juin de l'année prochaine. Il s'agit du marathon international de Kinshasa. Je crois que le message aujourd'hui c'est qu'il y a une véritable impulsion politique au plus haut sommet de l'État pour faire de Kinshasa et le Congo une destination importante sur le continent à travers des manifestations, à travers des nouveaux projets que mène M. Parker. Et donc c'est pour nous, investisseurs, acteurs, quelque chose de très important. En ce qui nous concerne, on est là pour organiser le premier marathon international de Kinshasa le 30 juin. C'est une date qui est très importante dans l'agenda des Congolaises et des Congolais. Donc c'est une mission très importante que nous prenons au sérieux. Et avec, je dirais, l'appui du ministre, on va tout faire pour que cette manifestation se déroule le mieux possible. La promotion du sport de santé à travers le marathon, le basketball et le football sont les quelques disciplines concernées par ce projet présenté au président de la République. Lutte contre le M-POX, le Japon apporte son soutien à la prophylaxie en RDC. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le vice-ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Japon en RDC pour 5 millions de doses de vaccins contre cette épidémie. Edith Shala. L'Empire du Soleil-Lévant se range aux côtés de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le M-POX, qui a déjà fait plusieurs centaines de victimes à travers le pays. Le ministère des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie a accueilli une forte délégation japonaise conduite par l'ambassadeur en poste à Kinshasa. Grâce à Mbakazadi, vice-ministre des Affaires étrangères, Ogawa Hidetoshi, ambassadeur du Japon, accompagné du représentant de la JICA en RDC, Okichu Kenshi, ont apposé leur signature sur le protocole d'accord à deux volets, dont le premier consiste en l'apport d'un lot de 5 millions de doses de vaccins contre le M-POX. A la dotation des vaccins de fabrication japonaise, ayant déjà démontré leur efficacité dans la lutte contre le M-POX, dans le but de soutenir les efforts de la RDC. Ce projet essentiel, dans le cadre de notre plan national d'immunisation, permettra de renforcer les capacités sanitaires de la République démocratique du Congo face à cette épidémie et de protéger durablement la population contre cette maladie. La vice-ministre, grâce à Mbakazadi, a également salué le deuxième volet du dit projet relatif à la construction du centre de judo de la police nationale congolaise interrompue en 2019 suite à la pandémie Covid-19. Voilà, je l'ai dit en titre, la douzième conférence des présidents du Parlement pan-africain s'est ouverte hier mercredi en Afrique du Sud. Une forte délégation conduite par Vital Kammeré, président de l'Assemblée nationale. Le thème retenu par l'Union africaine pour cette douzième édition porte sur l'éducation et la construction des systèmes éducatifs résilients en Afrique. Commentaire. Dépuis son avènement à la tête de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kammeré intensifie la diplomatie parlementaire axée essentiellement sur la sensibilisation de la communauté internationale et des pays frères d'Afrique sur le drame que vit la population du Nord Kivu et des Litoris à cause de l'agression rwandaise et ougandaise. Le jeudi 19 septembre 2024, du haut de la tribune de la douzième conférence des présidents des parlements africains, le professeur Vital Kammeré a interpellé ses pairs africains sur le danger que court l'Afrique en laissant porte ouverte aux conflits armés entre États comme c'est le cas avec la guerre d'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix de l'ensemble de l'Afrique. Le Congo c'est un pays pacifiste qui nous demande qu'est la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes entrés à évoquer ici. L'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aider l'Afrique comme je l'ai dit et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. D'autre part Vital Kammeré a épinglé la position stratégique de la République démocratique du Congo qui lui confère le statut de pays solution aux grands problèmes d'Afrique et du monde. Un accent a été mis sur les ressources minières, l'énergie avec le projet Grand Inga. La république démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber deux fois les déficits talibataires mondiaux. Dans le domaine de l'énergie, dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, Inga devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et une partie de l'Europe du Sud. Notez aussi que dans son discours, le speaker de la Chambre basse du Parlement a brossé les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, notamment sur la gratuité de l'enseignement des bases qui a permis de réduire à plus de 80% les taux d'analphabétisme en République démocratique du Congo. Il est revenu aussi sur la couverture santé universelle avec la cristallisation sur la gratuité de la maternité et sur l'ambitieux programme du développement des 145 territoires. L'RDC va bientôt entamer des réformes importantes dans le secteur agricole. C'est dans ce cadre que le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement s'est entretenu avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, voilà j'y arrive, et Sécurité Alimentaire à ce sujet. Un reportage d'Alain Bicaille. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire est venu échanger avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale sur son initiative parlementaire de porter la proposition de loi sémentière. Une proposition de loi qui va permettre au gouvernement de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Tilumbo, dans le secteur agricole. Isaac Jean-Claude Tilumboï a rassuré son hôte de sa disponibilité de porter et de faire inscrire cette proposition de loi au calendrier des travaux de la Chambre basse de cette session. Question de permettre à la République de se doter de l'essumage juridique qui va bousser ce secteur en vie de combattre la sécurité alimentaire dans les coins récoins du pays, comme le souhaitent les garards de la nation, Félix Antoine Tisseké de Tilumbo. Il y aura beaucoup de réformes. Je pense que nous devons aller lentement pour arriver à mettre en place ces réformes. Nous voulons créer un système durable de développement de l'agriculture congolaise. Nous sommes en train de réfléchir et mettre en place un plan de production de sémences dirables. C'est-à-dire que si nous lançons ce plan de production de sémences dirables, dans les deux ans qui vont suivre, nous aurons beaucoup de résultats sur le terrain. Et c'est de signaler que le ministre d'État Grégoire Moutiaïla Mouton a annoncé la récolte imminente des premiers produits du plan de production durable dans plusieurs provinces. Vous le savez déjà, le Premier ministre séjourne dans la province du Congo central. Judith Souminois reçut les députés nationaux. L'insécurité dans cette partie du pays, les spoliations et constructions anarchiques, des sujets débattus lors de ces échanges. De leur côté, les élus provinciaux accusent quelques mois des arriérés de leur émolument. Le chef du gouvernement a promis de trouver des solutions. J'ai mis ma mongole et pompe en bas. L'insécurité grimpe au Congo central. La spoliation et l'occupation anarchique des terres juxtant Kinshasa préoccupent la population de cette province. Au cours de cet échange avec la Première ministre Amatadi, le caucus des élus nationaux, conduit par l'honorable Pierre Tsumbu, a présenté ses préoccupations à la chef du gouvernement. Nous sommes terrassés par une insécurité de plus en plus inquiétante, qu'il s'agisse à l'interne et au niveau de nos frontières, où il y a un faible effectif des hommes chargés de la sécurité. Nous avons l'insécurité sur la nationale numéro 1. La route est devenue très maîtrielle, tout le monde le sait. Une insécurité exacerbée par ces trafics intenses, des véhicules de grand tonnage, qui causent beaucoup d'accidents et beaucoup de cas de lycée. Et aussi ces trafics routiers qui devaient être atténués par la réhabilitation du chemin de fer de nos deux ports, le port de Matel et de Beaumont. Par contre, les élus provinciaux accusent quelques mois de non-payement de leurs émoluments. Judith Souminois a promis de trouver une solution dans un bref de lait pour tous les députés provinciaux du pays, affirmant sa détermination à garantir les conditions de travail dignes pour les représentants du peuple. Les transporteurs autochtones et les chefs coutumiers dénoncent les tracasseries administratives et la rétrocession jugée inégale des fonds de payage. La première ministre a écouté attentivement leurs doléances. Il a été convenu des pistes de solutions adaptées pour améliorer la situation. La première ministre a fait du dialogue l'un des principes directeurs de son programme d'action. Pour elle, le dialogue permanent entre l'État et la société au sens large est l'instrument pour apporter les réponses appropriées aux questions essentielles auxquelles le pays fait face. Et cette fois-ci, à la Chambre haute du Parlement, le vice-premier ministre de la Chambre haute du Parlement a reçu le président, le premier vice-ministre de la Chambre haute du Parlement a reçu le président de l'Assemblée provinciale de la province du Cassé-Oriental. Ils ont échangé sur les questions du développement de la province. Au cours de cette audience, José Kalalawakalala a remis une enveloppe consistante pour la réhabilitation et l'équipement de l'Assemblée provinciale du Cassé-Oriental. Un reportage sur les images de José Dimonekine. Après l'ouverture de la session ordinaire de septembre au Sénat, ce jeudi 19 septembre 2024, le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement, José Kalalawakalala, a reçu dans son cabinet de travail le président de l'Assemblée provinciale du Cassé-Oriental. Willy Mouya est venu annoncer l'ouverture éminente de la session ordinaire de l'organe délibérant de la province du Cassé-Oriental. Il était chez nous en Boujmaï dernièrement en tant qu'élit des élits, qu'il était venu nous voir et nous l'avons sollicité par nos petits besoins que nous avons pour la rentrée parlementaire. Il nous avait demandé de venir et c'est la chose qui est faite aujourd'hui. Nous avons qu'à lui dire merci pour ce geste de grands valeurs. Au cours de cette même audience, les questions liées au développement de la province ont été abordées. Il se focalise pour le développement du Cassé-Oriental dans tous les sens. Et chaque fois qu'on aura besoin de parler de ces questions-là, c'est le bienvenu chez lui. Respectueux de sa parole, comme il avait promis, lors de ses vacances parlementaires, d'être le cordon ombilical entre le pouvoir central et provincial, le premier vice-président du Sénat, José Kalalaua Kalala, a posé un geste de soutien pour les travaux de réhabilitation et équipement de l'Assemblée provinciale de la province du Cassé-Oriental. Le dialogue social comme mode de fonctionnement et philosophie de travail, le vice-premier ministre ou ministre de la Fonction publique étaient en face des agents de l'État pour palper cette réforme. Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moky Malouma. À la Fonction publique, le dialogue social est érigé comme philosophie de travail pour garantir la paix sociale. Débuté en janvier 2022 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ses audiences en rendez-vous dénommées face à face avec le vice-premier ministre s'y sont poursuivies mercredi 18 septembre 2024 à la place Golgotha du bâtiment administratif de la Fonction publique. Séance ténante, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, très attentif, a répondu favorablement aux préoccupations posées par les fonctionnaires des différentes administrations. Très pragmatique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a donné des solutions pratiques ainsi que des orientations. C'est l'étape à contribution pour essayer de faire un travail spécifique répondant des cas des mamans et puis de façon globale voir la situation des marchés, des maisons communales, voir comment on lève l'option et puis on sera où qu'avec qui est à partir de ce travail-là. Cadre organique, définition de mission, etc. Nous allons par la suite accorder des numéros, matricules, et faire un dossier titre exceptionnel pour des personnes qui sont en train d'aller à la retraite si l'État peut avoir fait pour leur compte un droit d'entrée à la CENSA. Depuis 2016, je crois que j'avais passé des tests de structure standard. J'ai été réservé, mais jusqu'à là, nous ne sommes pas encore affectés. Je comprends votre souci. En tant que contact avec le DRH, développement rural, pour savoir si, depuis lors, dans son service, il n'y a pas un poste vacant. Cette politique de proximité imprimée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou qui permet aux agents d'exposer leurs problèmes sans intermédiaire a suscité des réactions de la part des fonctionnaires de Kinshasa comme des provinces. C'est rare de voir un ministre s'abaisser jusqu'à ses niveaux au cause avec les fonctionnaires, écouter les doléances, et tout, et tout. Nous voyons qu'il a vraiment les soucis d'aider la population. Le vice-premier ministre de la Défense nationale séjourne en Allemagne sur place, Guy Moindianvita, a eu des échanges avec son homologue allemand. Le renforcement des relations bilatérales dans le domaine de la sécurité et de la défense était au centre des échanges. Une occasion pour lui de visiter la base navale et l'académie royale. Commentaire, Sandra Niani. Il a pris son bâton de Péleira, destination Allemagne, pour redynamiser la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et le pays d'Olaf Scholz. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est allé répondre à l'invitation de son homologue. Les échanges ont gravité autour du renforcement des relations bilatérales dans le domaine de la sécurité et de la défense. Il est également prévu la visite de quelques infrastructures militaires allemandes, notamment la base navale et l'académie royale. Avec son homologue allemand Boris Pisterius, Guy Kabombo-Modianvita a tablé sur les meilleures pratiques en matière de défense, de formation militaire et d'opération sécuritaire, tout en exploitant les nouvelles opportunités en termes d'acquisition des équipements militaires. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants reste donc déterminé à trouver des solutions idoines pour redynamiser l'appareil sécuritaire en vue de la remontée en puissance des FRDC selon la vision du chef de l'État et commandant suprême des FRDC Félix-Antoine Tshiseké du Tchilombo. Le caucus des députés nationaux de la province du Nord qui vous sollicite l'implication du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Jacques Machabani pour la restauration de la paix dans cette province meurtrie par la guerre d'agression rwandaise. Bobo Anan Mokunzi. Soucié de la pacification et aussi préoccupé par l'insécurité qui régnant dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le caucus des députés nationaux du Nord qui vous a lancé un appel vibrant au vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur sécurité, décentralisation et affaires coutumières Jacques Machabani c'est lui d'intensifier des actions militaires sur le terrain dans le but de ramener ou mieux de restaurer la paix dans ces points de la République meurtrie par la guerre injuste d'agression imposée par le Rwanda avec ses supplétifs des M23, AFC et les terroristes des ADEF. Dans une rencontre avec le patron de la territoriale, ces élus du peuple sont allés un peu plus dans les détails pour expliquer à Jacques Machabani le vécu quotidien de l'ex-électeur caractérisé par l'insécurité qui perturbe le fonctionnement de l'administration provinciale et affecte directement les sociales de la population. Pour ses élus, il est plus qu'urgent d'intensifier les actions concrètes pour le maintien de la paix faisant allusion aux violations récurrentes du cessez-le-feu et les sabotages orchestrés par les agresseurs. Ce mot emprunt de passion illustre la frustration et en même temps l'espoir d'une population désirée de voir des changements réels véritables et durables. Au cours de ses travaux, la question de l'avenir de l'état de siège instaurée il y a maintenant deux ans n'était pas en reste. Les sous-effectifs de la police ainsi que le tracasserie aux frontières ont été aussi au menu de ces échanges. Avec son sens légendaire de coûte, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Machabani, a été réceptif et a réaffirmé la volonté du chef de l'État, Félix Antichiseké de Chilombo, de mettre fin à la guerre dans cette partie du pays. Il a rassuré que le gouvernement est déjà à pied d'œuvre avec un train de mise-ex-douane en cours d'élaboration pour répondre aux préoccupations soulevées. Et puis, le programme des Nations Unies pour le développement et le programme des désarmements, démobilisations, rélèvements communautaires et stabilisations ont procédé hier mercredi à la signature du programme de prévention et transformation des conflits, un programme axé sur une durée de cinq ans. Un reportage de Peggy Mokunda. Le programme prévention et transformation des conflits pour la stabilisation en République démocratique du Congo vient d'être validé au cours d'une session du comité local d'examen du dit programme organisé par les programmes des Nations Unies pour le développement PNUD. C'était à présence des partenaires étatiques, je cite, les programmes des désarmements, démobilisations, relèvements communautaires et stabilisations au PNDRCS, les ministères sectoriels et les agences des Nations Unies. Le programme du PNUD sur la prévention et la transformation des conflits s'inscrit dans une vision de développement est décrite dans notre document de programme dans notre cadre de coopération avec la RDC. Il est aligné avec la priorité qui concerne la gouvernance efficace, l'état de droit et la protection des populations. Le PNDRCS, premier acteur, est appelé à jouer un rôle prépondérant pour la mise en œuvre de ces programmes. Le programme de prévention et de transformation est compris pour la stabilisation en République de votre avis du Congo initié par les minutes qui s'appuie à la stratégie nationale du PNDRCS promet de continuer efficacement à la mise en œuvre du PNDRCS. Ce document, bien fourni et détaillé par l'équipe des stabilisations et du PNDRCS, a fait l'objet de quelques recommandations telles que la mise en évidence du plan d'opérationnalisation et la continuité du rôle de point focal de la MONUSCO pour les questions liées au PNDRCS. Les Nations Unies s'engagent à accompagner le gouvernement de la République afin de rélever les défis sécuritaires et humanitaires auxquels fait face la province de Litori. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de paix, l'a dit ce jeudi au gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboy Akashama, junior selémane. Accompagné d'une forte délégation, le secrétaire général adjoint de Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, séjourne depuis l'après-midi de ce jeudi 19 septembre 2024 à Bougna, chef-lui de la province de Litori. Aussitôt atterri à l'aéroport national Morongo, le patron des opérations de paix de l'ONI s'est dirigé au cabinet du gouverneur militaire de la province de Litori, le lieutenant général Luboy Akashama, Johnny, où il a été réci à l'audience. Je crois que ce qui ressort de notre discussion, c'est que nous allons continuer la coopération très étroite avec le gouverneur, avec les autorités provinciales pour répondre à ces défis sécuritaires, à ces défis humanitaires, comme on le fait au niveau humanitaire, notamment avec la protection des personnes dans les camps déplacés que j'ai visité à de nombreuses reprises, mais aussi la réponse aux défis sécuritaires, comme on l'a fait encore récemment en liaison avec les FRDC, avec des succès. Donc, c'est la direction qu'il faut prendre et nous sommes déterminés à continuer ce travail commun. Cette mission constitue la troisième pourcée au cadre des Nations Unies depuis l'instauration de l'état du siège. Son agenda prévoit une descente sur le terrain où il va s'imprégner des conditions de protection et de vie des déplacés internés affectés par l'activisme des groupes armés d'une part et d'autres à Tchoumias où les forces armées ont stabilisé la situation sécuritaire au bord de la Calbert. Le ministre des Finances Doudou Fouamba a présidé la réunion de la Troïka politique. Des orientations claires ont été données aux membres de la Troïka, notamment la stabilisation du cadre macroéconomique et consolider la stabilité du taux d'échange sur le marché ces cinq dernières années. Il faut investir dans les secteurs productifs tel est le message central du ministre des Finances Doudou Fouamba Likoundé Libotail en rapport avec la consolidation de la stabilité du taux d'échange ces cinq dernières années. Il s'était observé une stabilité du cadre macroéconomique. L'orientation de l'argent de ces nationales figure parmi les solutions structurelles de longue durée pour lutter efficacement contre la dette. dépréciation du franc congolais et ses conséquences sur le plan social et économique. Au cours de cette réunion, il a été dégagé la nécessité de poursuivre des réformes. L'orientation de la réunion d'aujourd'hui c'est de faire en sorte que les ressources à la fois qu'on mobilise auprès des partenaires et même les ressources nationales soient dans une grande part orientées vers l'investissement parce qu'il n'y a que l'investissement qui peut permettre de créer des richesses qui vont à leur tour nous permettre de gérer durablement la situation de l'inflation et de maîtriser le taux de change. Par ailleurs, le coordonnateur du comité technique de réformes Félicien Moulinda a indiqué que la République démocratique du Congo travaille comme un accord avec les fonds monétaires internationales et prévoit de mobiliser 2 milliards et demi de dollars américains dans le cadre des négociations avec cette institution de Bretton Woods. Au-delà de ça, nous travaillons sur un appui budgétaire de la Banque mondiale d'un milliard pour 2024-2026. Donc, ce sont ces efforts-là que les autorités sont en train de mener. Ceci est la résultante des efforts consentis par le gouvernement judith Soumenua pour accroître les investissements. C'est aujourd'hui que l'union de la presse du Congo connaîtra son président national et les autres membres du comité directeur un vote de tous les enjeux qui sera organisé tout à l'heure au centre Nganda de Kinshasa. On fait le point avec Oscar Mbalcaïj et Sienda Emaka. La fumée blanche va bientôt sortir du 10e congrès dit des renaissances de l'union nationale de la presse du Congo. La campagne électorale pour les différents postes au bureau national va bon train. Les différents candidats se veulent plus que rassurants. Je suis candidat président du comité directeur de l'union nationale de la presse du Congo et très optimiste je sais que je le suis déjà. Je suis candidate à la trésorerie générale. Je réfléchissais à haute voix comment redonner de la valeur aux journalistes congolais. Un portrait robot a été dressé. C'est lui qui dirigera très prochainement l'INPC devra être un journaliste 60% de compétences il doit être un juriste il doit connaître un peu il doit avoir connaître un peu dans ses domaines et il doit être un manager. L'enjeu principal c'est de remettre le journaliste dans son travail. Les règles qui nous régissent nous avons l'éthique nous avons la déontologie mais on a constaté qu'il y a beaucoup de dévrapages et c'est pour ça que beaucoup de journalistes sont même interpellés par la justice. Pour les congressistes les assises du centre Nkanda jettent les bases d'une presse responsable loin de toute caricature. Il faut que nous portions la gravité du moment. Le 10ème congrès nous l'avons voulu le congrès de la renaissance. Renaitre signifie accepter d'abord de mourir. Qu'est-ce qui est mort ? Qu'est-ce qui doit mourir ? Ce qui doit mourir c'est tout ce qui rend indigne la profession de journaliste. Un travail de fond a été réalisé par les chevaliers du micro de la plume assorti de plusieurs innovations. En attendant les votes pour doter l'UNPC d'un comité national vote qui va intervenir tard dans la soirée l'heure est à la concentration pour opérer un choix responsable. L'avenir de la corporation en dépend. Vraiment. Et puis Kinshasa va abriter du 24 au 25 février 2025. Le forum international investe une DRC 2025 avec comme thème terre d'opportunités et d'investissement durable. L'annonce a été faite par le directeur général adjoint de l'ANAPI Yvette Macoutima. Des opportunités d'affaires aux incitations. La RDC va exposer tout son potentiel aux investisseurs internationaux et nationaux attendus au prochain forum international Invest in DRC prévu du 24 au 25 février 2025 à Kinshasa. L'agence nationale pour la promotion des investissements à NAPI qui pilote les travaux a précisé par son directeur général ad intérim l'essence de ses assises pour les pays. 5 secteurs prioritaires pour plusieurs objectifs a signifié les professeurs Bruno Tchibango Kabaji. L'ANAPI a pour rôle central de faciliter les échanges entre investisseurs et autorités publiques et d'oeuvre pour offrir aux investisseurs les facilitations des services d'accompagnement avant, pendant et après les investissements tout en veillant à ce que chaque investisseur trouve les meilleures conditions pour ces investissements en aile des conflits. 600 participants et 50 partenaires sont attendus pour ces grands événements dont le logotype a été dévoilé et les opportunités des sponsorings lancées à l'issue de ces points de presse. Le journal est terminé le prochain, c'est à 23h avec Serge Matta. Demain 20h, Nancy Odia revient sur ce plateau. Moi, je vous retrouve Inch'Allah la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501